Bonjour tout le monde, Brigitte Malenfant de la boutique Parisot. Bien ça, j'étais habituée de dire ça dans mes promos de la semaine. Donc, je vais te présenter un panda. Je vais travailler le bruchot. Le bruchot, c'est comme le verlim, le vermillon qui est orangé et le ultramarine qui est comme le bleuté. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai travaillé de deux façons. Et puis, le bruchot, c'est du pigment en poudre. Dans le fond, ça arrive en petit pot comme ça. Et il y a un petit endroit qui, avec une punaise, on peut venir percer et on laisse la punaise. Puis, on va pouvoir saupoudrer pour avoir le pigment. Vous pouvez ouvrir le pot, mais c'est du pigment, c'est de la poudre. Donc, c'est un peu volatil. Vous pouvez venir le chercher avec un pinceau sec. Mais moi, ce que j'aime moins, c'est qu'il y en voit un peu partout. Puis, comme c'est du pigment, bien c'est comme assez... Quand il y a de l'eau, bien ça s'active. Donc, ça fait des taches et ça fait des gouttes. Donc, comme ça, je pense que c'est une belle façon de faire moins de gouttes. Donc, on va tourner la caméra. Donc, j'ai tracé mon dessin sur mon croquis, dans le fond. Je travaille sur une toile aquarellable. Donc, ça me permet d'absorber plus l'eau, de travailler avec l'eau. Sur une toile normale, il aurait fallu que je mette quelque chose, dans le fond, pour pouvoir travailler comme un peu à l'aquarelle. Mais avec ma toile aquarellable, je n'ai pas de préparation à faire. Je travaille directement dessus. J'ai tracé mon panda et je suis venue aussi estomper. Vous voyez, les lignes sont très pâles. Il ne faut pas que ça soit trop foncé, parce que les couleurs sont un peu transparentes. Donc, je ne veux pas que mon graphite transparaisse au travers de la couleur. Donc, j'ai peint ses yeux et son nez avec du carbone black de iFlo noir. Donc, vous pourriez le peindre avec n'importe quelle peinture. Mais comme je l'utilise dans mon projet, dans le fond, c'est pour ça que j'ai utilisé la même LifeLow. Donc, quand c'est sèche, les yeux et son museau, je m'excuse, ma voix n'est pas parfaite. J'ai parlé depuis jeudi, puis disons que j'ai comme une voix un petit peu en rauque, un petit peu. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, on va commencer par la partie de... Pour moi, en tout cas, c'est ma gauche, là, face à moi. Ça va être ce côté-là. On va y aller avec un signe, parce que je ne sais pas trop, pour vous, si c'est la droite ou la gauche. C'est la gauche. Ah, c'est la gauche. OK, parfait. J'ai quelqu'un dans la salle qui est là pour me dire. Donc, j'ai percé mon pot de bruchot. Est-ce que tu vois ici? Tant que tu as à l'écran? OK, parfait. Je vais saupoudrer. Vous voyez, c'est comme une salière. Sauf que ce n'est pas du sel et ce n'est pas du boire, là. C'est comme... J'ai un pigment un petit peu orange brûlé, si on veut. Fait que je saupoudre un petit peu de pigment. Et je viens avec... Je prends un pinceau quill, un blending quill numéro 20. Pourquoi je prends ce pinceau-là? Parce que je l'aime, parce qu'il retient bien l'eau. C'est des poils qui retiennent l'eau. Fait que j'ai besoin d'eau pour faire éclater. Vous voyez? Donc, j'ai fait éclater ma couleur. Bon, ici, je la trouve trop claire. Je vais rajouter du piment. Vous voyez comment que j'ai ajouté du piment, puis... Ouh! Je les vois toutes éclater. Bon, ça fait un peu une encre, mais je vous dirais que c'est une encre, mais qui tâche quand même. Bien, je veux dire... C'est sûr, si je m'en mets sur les doigts, ça se lave à l'eau, là. Mais sur la toile, bien, ça tâche un petit peu. Donc, je viens commencer à mettre... Je dépose de la couleur. J'en mets... Bon, vous voyez, comme je vous disais, il y a des petits picots. Mais ça, là, faites-vous-en pas, là. On panique pas, c'est pas grave. À la fin, là, il va en avoir... Je l'en vois à peu près jusqu'au centre. À la fin, là, il va en avoir un petit peu qui va avoir débordé. C'est pas grave. Je vais vous montrer des petits trucs pour venir réparer. Donc, avec mon eau... Là, je vais être obligée de pencher un petit peu. Oui, bien, vas-y. Je viens mettre un peu d'eau. Et puis... Là, je viens... Je l'aide un petit peu à descendre. Ça, je vais me rajouter un petit peu de pigment. Puis là, vous voyez, ici, là, ça a un petit peu débordé. Et vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Un petit peu plus d'eau. Et... Je l'envoie. Je l'envoie comme ça. Là, vous voyez à que ça déborde et tout. Fait que, ne mettez pas votre plus belle robe. Parce que vous allez voir que... Je peux ajouter aussi des paiements. Vous voyez, c'est beau. Il éclate. Vous pouvez jouer. Puis, je peux y venir aussi. Ajouter un petit peu d'eau. Puis, je le fais comme... Couler comme ça. Puis, je vais venir en ajouter aussi. Comme je vous le dis, c'est très volatil. Vous voyez ici. Je ne sais pas si à l'écran, vous le voyez. Il y en a un petit peu qui va. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas... C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça va vous arriver. Puis, il ne faut pas panier. Je le fais descendre comme ça. Puis, vous pouvez vous mettre comme une serviette. Parce que vous allez faire vos coulisses. Puis, vous ne voulez pas les arrêter. On voit bien à l'écran. Donc, je peux ajouter un peu d'eau aussi. Puis, quand je mets mon eau comme ça, c'est une autre façon de venir faire mes coulisses. Donc, je vais faire mes coulisses. Comme ça. C'est parce que vous allez sécher, mais en vous mettant à air froid, en vous mettant à peu près à 30 cm de votre toile. Parce que si vous vous mettez trop proche, bien, ça va pousser l'eau un peu n'importe où. Puis, ce que je veux vous montrer aussi, là, c'est que, regardez, il y a des splashes qui se sont faits ici. Fait que ça, puis, regardez aussi, j'ai une petite goutte, là. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème. On va tout réparer ça. Bon, là, comme je ne voulais pas vous faire du séchoir dans les oreilles, moi, je ne vais pas le sécher pour l'instant. Là, je vais avec mon lime green, mon verre lime, dans le fond, sur le côté, pour moi, mon côté droit. Ici, je vais essayer. Je peux, avec de l'eau, comme il n'était pas sec, je peux tout de suite l'enlever. Mais, il ne faut pas s'inquiéter parce que, après, là, je vais faire des splashes. Je peux m'arranger pour avoir des splashes un petit peu de ce côté-là. Fait que, je refile la même chose avec mon verre lime. Je dépose du pigment. Vous voyez, mon verre lime, le pigment est jaune. Mais, la magie, quand je mets de l'eau, ça doit venir, voilà. Ce n'est pas merveilleux. C'est pas ça. Il y a des bruchots, il y a des couleurs, là, que je pense qu'il y a comme trois couleurs de pigments dedans. C'est le fun, tu sais. Quand on met, je pense que quand on le spoudre, il est comme un petit peu plus jaune. Et quand on met, on met de l'eau, il y a du bleu, il y a du vert, puis il y a du jaune entre dedans. C'est vraiment intéressant. Fait que, je fais un peu la même chose. Ici, de ce côté-là. Ici, je vais venir un peu le fondre. Puis, le bruchot, même s'il est sec, si j'y vais avec de l'eau, il va se réactiver. Je vais mettre un petit peu la même affaire. Je mets des couleurs. Oups. On vient. Je vais mettre un peu d'eau. Et je fais, même chose, rouler. Comme ça. Je vais mettre un petit peu plus. Comme ça. Puis, je vais venir mettre, il ne faut juste pas que je me trompe, de ping. Je vais mettre un petit peu mes pigments. Vous voyez, il y a comme des pigments bleus. Au travers. Donc, c'est mon, c'est mon verre et mon, et mon jaune. C'est pas mon verre, mais mon jaune. C'est le jaune et le bleu. Je vais y arriver. Qui fait mon verre. Que j'ai un petit peu le, le faire éclater avec l'eau. Puis, j'ai fait couler. Ici. Puis, je peux venir avec mon pinceau. L'aider aussi. Je peux déjà faire un peu en gouttes. Avec mon pinceau coul. Comme ça. Je peux venir. C'est-tu bien bon? Mais, parce que c'est maillard des fois. Mais c'était la bonne couleur. Mais vous voyez, regardez comment c'est beau quand il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux décider de laisser comme ça aussi. Je peux juste l'étirer un petit peu. Mais plus que j'ai d'eau, plus que mon pigment va éclater. Là, j'ai envie de le laisser. Dans mon original, je n'ai pas cette chose-là. Mais je trouve ça beau. Tu sais, s'il y a des choses, là, que vous... Comme ça, quand j'en remette les autres couleurs, bien, il va être en dessous. Je trouve ça super beau. Fait que s'il y a des choses inattendues qui vous arrivent, là, bien, vous pouvez les laisser. C'est ce qui va faire, qui va donner un cachet à votre... À votre projet. Fait que c'est un petit peu... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ici, juste avec de l'eau, hein, je vais venir... Essayer de... Donc, j'ai fait mon orange, j'ai fait ça. Pour sa tête, je suis venue avec... Je m'ai fait du brûchot ici, puis je m'en viens, j'ai fait une espèce de tâche, comme ça. J'enlève ma peinture sur mon pinceau. Je viens avec de l'eau pour un peu tapoter. Pour pas que ça fasse trop une tâche définie. Donc, regardez. J'enlève ma peinture sur le brûchot ici, que je vais venir mettre, mais il n'est pas assez fort mon orangé. J'enlève ma peinture sur le brûchot ici, que je vais venir mettre un peu d'orange là. J'enlève ma peinture sur le brûchot ici. Là, vous devez sûrement dire, à ce stade-ci, qu'il est un peu bizarre, mon panda. Là, vous avez un petit peu raison. Oui. C'est qu'on commence à placer dans le fond nos couleurs. Ensuite, je vais y aller avec, tant que ça sèche, je vais y aller avec, je saupoudre, ça c'est mon ultramarine. Je saupoudre des pigments. Je les fais éclater avec de l'eau. Vous voyez que l'ultramarine, il est très intense. C'est avec ça que je viens faire mes oreilles. Mes oreilles, dans le fond, je viens les faire avec, un peu inégal, en poussant. En fond, je tapote, puis ses oreilles sont, là, sont peut-être un petit peu trop en fleurs. Comme ça. Je fais ses petites oreilles. C'est juste que je ne veux pas que ça fasse une belle ligne, que ça fasse égale. Il y a peut-être un petit peu les oreilles un petit peu trop en chou-flore, là. M'inquiète, ce n'est pas plus long que ça. Tes petites oreilles. Puis, j'ai du bleu, un peu, ici. Là, je suis un peu trop mouillée, là. Donc, les deux, j'aurais dû sécher, mais ce n'est pas bien grave. Je viens fondre mon bleu, un peu dans mon verre, comme ça, puis dans mon vermion. Comme ça, puis je pense que j'en ai mis, aussi, de ce côté-là. Comme ça. Je me refais un petit peu de couleur. Je viens faire aussi le contour de ses yeux. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, puis on n'a pas besoin de s'appliquer, là, de faire des belles, des belles petites lignes, là. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Ton pinceau, il est gros! » Mais, c'est un peu le but que, pour éviter que vous soyez un petit peu trop perfectionniste, c'est vouloir me faire des petits, des beaux traits, là, avec le gros pinceau. Je ne peux pas trop le faire. Donc, j'ai mis du bleu, là. Un petit peu, ici. Pendant ce temps-là, c'est parfait. Fait que, là, je m'assurerais que de bien sécher. Fait que, ma première étape serait faite. Là, l'autre chose que je veux vous montrer, quand je vous disais, dans le fond, de ne pas vous énerver quand ça dépasse, comme ça, parce qu'après, je reviens avec le bleu. Là, je ne le ferai pas, parce que, ici, à ce niveau-là, j'ai qu'une couche dans mon ultramarine que je fais un peu descendre, à peu près jusqu'ici, je fais couler par-dessus. Mais, là, je ne suis comme pas assez sec. Mais, ce que je veux vous parler, c'est comment un peu réparer toutes les éclaboussures qu'on aime moins. Dans le fond, je viens avec du High Flow blanc de titane, qui est de l'acrylique. Et l'acrylique, elle, elle ne se réactive pas quand elle est sec. Donc, c'est l'acrylique qui va venir un peu comme sceller mon bruchot. Comment je vais faire ça? Je vais prendre une langue de chat avec mon blanc que je viens le tapoter. Je viens pour l'étirer, parce que, sinon, j'active mon pigment qui est en dessous. Puis, je vais me faire un rose. Mais, ce n'est pas ça que je veux à cette étape-là. Donc, moi, je veux comme un peu cacher ça. J'y vais en tapotant. Puis, quand mon acrylique, elle va être séchée, bien, elle va venir comme fixer mon bruchot qui est en dessous. Fait qu'après, je vais pouvoir revenir avec d'autres blancs. Puis, je vais pouvoir plus le cacher. Mais, vous voyez quand même que... Puis, ici, je peux venir le fondre en transparence. Puis, pourquoi le High Flow? La fluide frais aussi. Parce que, là, le High Flow, je peux travailler en transparence. Mais, c'est un acrylique. Fait que je me sers de mon acrylique. Parce que, regardez ici, mon pigment, là, si je bouge trop, bien, je fais un rose. Même chose, ici. Je peux venir donner une petite couche. Je vais fondre un peu mon blanc dans ma toile. Puis, ça va comme un peu cacher mes débordements. Donc, ici, il ressort encore un petit peu. Là, je viens tapoter avec mon blanc. Tente mon acrylique. Vous allez voir, ça fait comme des petits miracles. Ici, je vais le fondre un petit peu. Le nez, ça va être aussi la même chose. Avec mon blanc, c'est comme ça que j'en ai comme un peu réparé mes petites erreurs de débordement. Bon, c'est pas grave, il y en a eu un petit peu. On va le travailler après. Comme ici, dans le bas de mon... Je peux venir aussi définir son bas de tête. Parce que le museau est en haut. Je peux aussi en mettre un petit peu. Ça va l'atténuer un petit peu mon rose. Je peux même... Je pense que... Ouais, je l'avais fait comme ça. Ici, mon bord de tête, je veux qu'il soit plus défini. Bien, je viens avec mon blanc. Comme ça. Puis, un petit peu l'atténuer. Vous voyez que ça commence déjà... Là, ici, je vois encore les petits picots au travers. Mais, si je sèche mon acrylique, bien, elle, elle va être stable. Fait qu'après ça, quand je vais revenir... Même chose ici. Quand je vais revenir avec mon blanc... Bien, je vais pouvoir plus... Tu sais, avec une coupe de couche, je vais pouvoir cacher... Comme ici, même, si je voudrais comme fondre, je pourrais aller aussi avec mon blanc, l'estomper un peu. Puis, ça vient comme fondre un peu. Là, mon orangé, il paraît. Mais, si je sèche mon acrylique, bien, ça va comme un peu plus le fixer. Avec d'autres couches, de plus en plus, ça va... C'est comme ça que je suis venue travailler mes petites imperfections. Regardez déjà, avec une autre couche dessus, je suis capable de venir plus faire ressortir mon blanc. Puis, quand c'est sec et tout, bien, là, c'est là que vous allez faire ressortir son museau. Il va être encore plus... Parce que là, il est encore humide, là. Et déjà, il... Comme ça, j'aurais essayé. C'est encore... Ouais, il est encore humide. Puis... C'est sûr qu'avec le séchoir, ça sèche un peu. Il était plus, plus, plus vite. Mais, c'est comme ça que... Tu sais, en ayant une vision... Avec un autre médium, bien, je suis capable... Regardez comme sur le côté, ici, là, si je veux que ça soit plus... Je peux venir... Avec mon blanc... Par dessus... Puis, je viens comme refaire... Définir ma... Ma ligne. Puis, je peux utiliser aussi du gris... Je suis en train de faire une belle gare, là. Du gris argent. Voilà. Il ne veut plus sortir. Il ne veut plus sortir. Je nettoie ma langue de chat. Je reviens... Comme... Estomper mes côtés. Bien que vous voyez que ça vient fondre entre mon... Il y avait comme une coupure entre mon vert et mon bleu. Là, ça vient le fondre. Puis, si vous remarquez... Mon orangé, ici, il est... Il est quand même un petit peu plus pâle. Comme ici, il est plus pâle. Fait que je suis revenue à la fin... Avec du vermillon. Et je suis revenue faire comme... Une petite tache. Je suis revenue l'accentuer. À certains endroits... Si je le marque dans... Dans le patron. Je reviens... Là, j'en ai pas assez. Le pâteau, il est pas assez humide. Le vermillon. Je viens comme... Accentuer ma tache. Puis, je viens... Je fais la même chose. Je la laisse pas... Je viens comme... Estomper un peu autour. Fait que vous allez voir... Ça va faire que... Que des côtés... Le... Le fond est plus pâle. Puis, je ramène... Avec un point... Un petit peu plus... Intense. Sur le dessus. Puis, en travaillant avec... Les... Eye flow... Blanc. Mais là, c'est là... Que vous allez arriver... A définir son visage. Puis, avec le noir... Aussi... En mettant des ombrages. C'est ça... Qui va faire en sorte... Que vous... Vous allez définir... Son visage. Puis, à la fin... Je pense que c'est bien expliqué... J'ai mis des photos... Aussi... Dans le patron... Pour faire ses yeux... Vous allez voir... Tout le monde me dit... C'est dur... Faire des yeux. C'est pas dur... Faire des yeux. La seule chose... Que... Que je voulais vous parler aussi... Dans le fond... Pour... Dans ses yeux... Je mixe... Je fais un petit mélange... Avec mon pigment... Dans le fond... Dans mon blanc... Ici... Je viens mettre... Un petit peu de pigment... De bruchot... Pour... Colorer... Mon blanc... Ce qui me donne... Un petit bleu... Un petit bleu pâle... C'est avec ça... Que je fais une première... Virgule... Là... Pas sec... Je fais une première... Virgule... Avec un petit peu de... De bleu comme ça... Pis... J'ai comme... Un peu... Brossé... Un peu de... C'est la première petite couche. Puis après ça, je viens faire des petits traits avec le blanc. Mais vous pouvez colorer dans le fond votre acrylique avec les pigments de bruchot. En le mettant dedans, ça vient le colorer. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez avoir du plaisir à peindre panda. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce patron-là. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup... Il y a des émotions. Tu sais, quand on le voit, on fait le bruchot, on se dit « Oh mon Dieu! » Et là, il n'est pas beau. Mais il y a des façons de regarder le projet. Mais si vous le regardez à l'envers, comme ça, bien, vous le voyez différemment aussi. C'est une façon de voir les choses. Puis après ça, bien, quand vous commencez à travailler ses joues, c'est comme là, c'est plus sec. Puis je reviens de plus en plus avec mon blanc. Bien, genre, je lui redonne une forme à son visage. Je travaille son museau. Ça fait que ça le fait comme ressortir. Après ça, quand je viens mettre mon bleu puis mon noir pour faire ressortir sa tête, j'en mets un peu dans ses oreilles. Bien là, il prend vie. Puis moi, bien, mon trip, bien, c'est qu'à la fin, quand j'arrive, puis que je roule fort. Puis ça, vous pouvez le faire, moi aussi. Bon, là, j'ai trop mal. De venir garrocher de la peinture, comme ça, déçu. Bien, moi, je trouve ça le fun. C'est défoulant. Et on dit, ouh! Tu sais, ça l'amène, on lance de la peinture, puis là, ça fait des effets, puis ça fait comme ressortir. Comme là, en mettant du vermillon pas loin de mon bleu, bien, je vois que, hop, mon bleu, il ressort et tout. Fait que vous pouvez en mettre, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes slashes que moi. Vous en mettez à votre goût, là. C'est bien le fun. Et vous voyez, quand je viens accentuer, déjà, ça ressort aussi. Puis quand on travaille aussi le noir dans le bleu, bien, ça fait ressortir ses yeux, puis ses oreilles. Donc, bon, bien, ça terminerait là-dessus. Merci tout le monde. Puis, si ça vous tente aussi, samedi le 23 septembre, bien, je le fais pendant un séminaire d'une journée. Donc, vous pouvez venir le faire avec moi. Si ça vous tente, bien, ça va me faire plaisir de vous aider. Bien, merci tout le monde et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada